Je suis arrivé en France en 1959 et j'ai mis un fil à côté de l'autre, c'est M. Vardanega, mon collègue, qui m'a mené vers le chemin de l'électricité pour arriver au mouvement réel, c'est-à-dire des structures, comme si c'était des sculptures, avec les premières étapes, c'était des projections dans des éclats, dans des plexis, des poly, des éléments qui bougeaient, et la seconde période, c'était le mouvement de l'élément, c'est-à-dire des boules, un plexiglas de poly, qu'il changeait dans un mouvement très lent.